Yo, salut la team ! Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque pendant toute la semaine, du lundi au samedi, on va publier une vidéo chaque jour en vous présentant la prog. Donc en gros, on est sur un nouveau cycle. On vient d'attaquer là aujourd'hui l'avant-dernier, le dernier cycle, si je ne dis pas de bêtises, de l'année. C'est ça, on devrait finir juste avant les fêtes. Donc on est lundi, on est le 14 aujourd'hui et la vidéo sera publiée la semaine prochaine. Donc vous la verrez avec une semaine de décalage. Mais en tout cas, vous verrez ce qu'on fait pendant une semaine ou ce qui est une semaine entière de la programmation RSLNT, ce qu'on n'a jamais fait avant sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va commencer. Warm-up, warm-up habituel, c'est ce qu'on fait tous les jours. On fait quasiment tout le temps le même warm-up. Après, on fait du warm-up un peu spécifique, mais pour le warm-up général, vous avez une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça, que je vous mettrai en lien en haut à droite. Il y a un lien dans la description en bas, pour que vous puissiez la regarder un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Mais une fois qu'on aura fait le warm-up, on va attaquer. Enfin moi, en tout cas, j'attaque en premier par l'altéro aujourd'hui. En altéro, on va avoir la partie A qui va être le snatch, un 3RM Power Snatch en touch and go. Donc on attaque un cycle avec un peu plus de touch and go. Suivi ensuite du front squat, où on va aller chercher pour le jour, pour aujourd'hui, un daily max. Donc le daily max, ce n'est pas forcément votre 1RM, c'est simplement aller chercher une rep lourde, la rep lourde du jour. Ensuite, on aura en partie 2, 10 reps. Donc le principe là, c'est de faire 10 reps à 60% de son 1RM, 1RM front squat bien sûr. Sachant que c'est la première semaine, ce sera léger, ce sera très tranquille, mais on va évoluer sur ces 10 reps tout au long du cycle. Et ensuite, en partie C, on aura le push press, où on va aller chercher aujourd'hui un 5RM. Pareil, on va baser ensuite la progression du cycle sur ce 5RM. Donc ça, ce sera la partie force. Ensuite, on va aller faire un peu de gymnastique. Je ne sais pas si moi, j'en aurais la capacité, parce que j'ai toujours un petit peu mal aux biceps. Mais en tout cas, dans la prog, on a la gymnastique avec du strict muscle-up, muscle-up aux anneaux. Donc on va faire 5 sets de 1 rep à 70-80% du 1RM qu'on a testé dans le cycle précédent. Suivi de 20 secondes de récup et ensuite d'un max de rep sans charge. Donc poids de corps avec 2 à 3 minutes de récup entre les 7. L'option chest-to-bar et l'option pull-up qui sont présentes pour ceux qui n'ont pas la capacité de réaliser des muscle-up, qui n'ont pas encore la capacité de réaliser des muscle-up. Et ensuite, on aura le keeping bar muscle-up en endurance, 3 fois 50% du keep bar muscle-up. En gros, on est à 50% de ce qu'on a réalisé là encore sur le cycle précédent. Donc pour moi, ce sera 22, donc on sera à 3 séries de 11 reps unbroken. L'objectif étant un minimum de rest, donc de prendre le moindre récup possible entre les séries. Et on finit par un petit pump, un petit pump push and pull, avec 6 rounds for time de 8 ring-row, pieds surélevés si vous en avez la capacité, sinon vous restez les pieds au sol, pas de souci, et 12 push-up. Donc pour le WOD, aujourd'hui, on a un amourable de 14 minutes à faire en équipe, avec 2 squats team à 70 kg pour les gars et 50 kg pour les filles, 6 front squats, 23 double under. Pendant que vous êtes en train de réaliser votre round, le partenaire, lui, prend un sandbag et le maintient en bear hug tout le temps où vous travaillez. Vous alternez ensuite, et si, par exemple, et si vous échouez, ou si vous droppez le sandbag pendant que votre partenaire est en train de réaliser son round, vous devez faire 9 burpees synchro. Et on a ensuite un petit conditioning. On a, bon, je ne fais pas le warm-up, vous le voyez, on a le cœur de séance qui sera 2 sets, 3 minutes de rest between sets. Donc on a 8 fois 20 cales pour les gars et 15 cales pour les filles. À l'éco-bike si vous en avez, sinon prenez un assault bike. Et on reste 1-1. En gros, je prends mon temps de travail, si j'ai mis 45 secondes pour faire mes 20 cales, je prends 45 secondes de récup. Et je fais ça 8 fois. Une fois que j'ai filmé 8 fois, je prends 3 minutes de récup et je repars pour un set de tout ça. L'objectif, bien sûr, c'est de garder un rythme régulier sur l'éco-bike. On a ensuite du bodybuilding. On va avoir 4 sets de 12 incline dumbbell biceps curl. Avec 4 RIR, reps in reserve, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et ensuite, on a 12 triceps extensions, 4 reps in reserve. Ça veut tout simplement dire que j'ai la capacité, je devrais avoir la capacité de faire 16 reps au total. Ensuite, j'ai 12 triceps extensions, pareil, 4 RIR et 1 minute de récup entre les 7. On a ensuite du elevated feet, elevated dumbbell lunge, donc déficit, disque de 20, on met un disque de 20 de chaque côté. On met les pieds dessus et on vient faire des lunge en ayant le genou qui vient toucher le sol. C'est ce qui va réaliser, ce qui va faire votre déficit. On fait du 3 fois 10 avec 1 minute de récup entre chaque jambe, pareil, 4 RIR. En C, on a du cabel et RDL avec élastique. Donc RDL, c'est Romanian deadlift avec une KB, 3 fois 12, tempo 3, 0, X, 1 et 1, 30 de récup. Dernière partie du bodybuilding, glutam raise, du glutam raise à 3 fois 6 à 10 reps. Donc on a une fourchette cette fois-ci de 3 fois 6 à 10 reps avec 1, 30 de récup et du 4 RIR. Donc lester avec un poids ou délester avec un élastique si nécessaire, si vous n'avez pas la capacité de le réaliser avec votre poids de corps. Donc voilà, vous avez 4 éléments. Donc vous avez l'haltéro, vous avez l'aspect, la force, la gymnastique, le wood, plus le bodybuilding, plus le health. Vous choisissez les éléments à faire dans votre journée. Vous choisissez ce que vous avez, le temps ou la capacité de réaliser, ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Si vous avez besoin de travailler sur la gymnastique, vous avez tout un encart gymnastique. Et voilà pour aujourd'hui. Donc on était lundi 14. Demain, on se retrouve pour la journée 2, donc la deuxième journée du nouveau cycle. Et ça sera mardi. Je vous dis à plus et on se retrouve demain. Allez, ciao la team, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.